bonjour madame bonjour en fait on aimera savoir vous connaissez le béni non oui on connaît le béni de toute façon la canne est dure maintenant là si le béni était qualifié le béni allait s'arrêter où ? si le béni était qualifié donc le béni n'est pas qualifié non il n'est pas qualifié s'il était qualifié donc avec des six comme on dit on mettait Paris en bouteille parlons des gens qui sont qualifiés ceux qui sont pas qualifiés c'est pour la prochaine canne et vous pensez qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoe va gagner on n'a pas le choix on est dedans on est ivoirien non plus de supporter mais franchement c'est un gars là ils aiment déconner mais on est là quand même façon quand l'air du du là et tout le monde tape au tour mais là on devrait savoir si le béni était qualifié le béni allait s'arrêter où ? bon le béni allait tomber au premier tour parce que le béni doit revoir sa politique au niveau de sa fédération voilà parce que le football belinois a regressé depuis l'époque de ses seigneurs et je pense que le béni doit faire un réaménagement au sein de sa fédération de réorganiser l'équipe et penser aux gestions futures parce qu'actuellement le béni n'a pas une équipe qui peut jouer ce niveau voilà parce que le béni ne forme pas il faut d'abord former il faut avoir des centres de formation pour avoir une génération nouvelle qui arrive à s'exprimer sur un terrain lorsqu'on prend déjà ces joueurs qui sont déjà sortis pour faire une équipe c'est difficile je sais de quoi je parle parce que le football belinois j'ai mis qu'on est un peu et il n'y a pas trop de centres de formation il faudrait que le béni mise beaucoup sur les centres de formation pour pouvoir avoir une équipe du niveau de sénégal mali parce qu'avec l'instant il n'est jamais qu'il n'y a pas produit le football qu'il faut donc faudrait que le béni puisse songer à former d'abord pour avoir une nation de football c'est mon point de vue on va gagner de façon qu'elle est dur là si le béni était qualifié le béni allait s'arrêter où il va s'arrêter dès la première rencontre qu'ils auront avec nous il n'y a pas de discussion dès qu'ils vont tomber comme côte d'ivoire c'est fini le match nous on a confiance à la côte d'ivoire parce qu'il n'y a pas deux comme la côte d'ivoire pourquoi les béni envers sont ses rivains arrivent au final en fait on aimerait savoir si le béni était qualifié là le béni allait s'arrêter où ah ce béni a une fois été qualifié même oui je pense pas c'est Togo qui a été qualifié si le béni était qualifié bon comme on aime bien les béninois à cause de coche à mochis en 8e de finale en 8e de finale au plus quart de finale pas plus moi pas c'est le quart de finale c'est le quart de finale mais je pense que le béni a de l'avenir il faut juste trouver un bon entraîneur motivé l'équipe d'un grand centre de formation et puis bon le béni a de l'avenir je pense qu'ils peuvent arriver loin d'accord bonjour monsieur bonjour on aimerait savoir de toute façon quand on est dur là si le béni était qualifié le béni allait s'arrêter où si le béni est dans la cave c'est un peu difficile quand même donc même les petites équipes sont en train de montrer qu'il y a plus d'équipe en afrique donc tout est possible le béni peut aller au deuxième tour c'était facile à le faire parce qu'aujourd'hui les grandes équipes sont en difficulté quand on voit un peu la côte d'ivoire aujourd'hui là où on va même là on n'est pas sûr d'aller au deuxième tour donc le béni peut aller pour aller jusqu'à un quart de finale tout est poursuivre dans cette cave à l'indulat on aimerait savoir si le béni était là le béni c'est un pays frère voilà donc vraiment ça nous fait mal quand le béni aussi n'est pas là soit nous on aimerait que tous les pays d'afrique soit là il y a 53 pays en entier voilà parce que la cour du roi c'est le pays de la spécialité bonjour bonjour on aimerait savoir façon quand le béni était qualifié le béni allait s'arrêter où ah en ce moment là il n'a pas de petite équipe est donc vrai que tout le monde est favori donc n'est pas négligé les équipes donc je crois que l'équipe du béni est forcément là arrivé un peu loin bonjour monsieur j'espère qu'aujourd'hui la cour du bar va gagner on espère tous forcément c'est comme j'aimerais vous demander la façon qu'à l'air du là si le béni était qualifié le béni allait s'arrêter où il pouvait pas s'est qualifié et tous les joueurs qu'ils ont ils se sont pas qualifiés c'est pas maintenant c'est qualifié comment ça il pouvait pas prendre même si c'est qu'un niveau est là même en rêve façon quand même du là si le béni était qualifié le béni allait s'arrêter où le béni oui si le béni est qualifié oui il y avait dit qu'à des finales bénin ouais moi je suis pas sûr mais il va vous rapporter les fois des joueurs des joueurs comme on appelle la talentue il ne dit pas que le béni n'a pas des joueurs mais il dirait que le la coupe d'afrique est due voilà il faut plus de talent et puis j'ai tiré le talent collectif et on aimerait savoir façon qu'à l'air du là si le béni vous connaissez le béni non si le béni était qualifié le béni allait s'arrêter où au poulain ou pareil pourquoi vous dit ça parce que ils se sont pas qualifiés c'est donc on sait ce que le béni est devant tout le monde si ils se sont pas qualifiés c'est qu'il y avait une raison de toute façon qu'à l'air du là on aimerait savoir si le béni était là le béni allait s'arrêter où le béni non mais avec dalle est loin parce que c'est les gens du ouais parce qu'ils comptent et là derrière tellement soudés donc si le béni était là c'est final direct à ce final mais quand ils vont croiser le Côte d'Ivoire c'est là le problème c'est parce que c'est élifant on aimerait savoir façon qu'à l'air du là si le béni était qualifié le béni allait s'arrêter où béni ouais et béni joue non s'il était qualifié en finale et pourquoi pas rapporter la coupe et la c'est une science ou est tranquille vous avez flex au moment où les ancêtres moi je suis d'accord ça mais histoire de jouer cannes là non le béni n'est pas joué cannes non vous n'avez pas encore mis les mains en place pour une bonne équipe travaillez encore sur ce côté là face au cannes là est dû là on aimerait savoir si le béni était là le béni allait s'arrêter où effectivement merci beaucoup voilà vous même vous avez déjà tout dit vous dites que la cannes est dure donc ça peut être dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de petites nations toutes les nations c'est à dire toutes les nations se prennent au sérieux se mettent au travail au lieu du lacan tu vois des équipes comme le cap 20 on les attendait pas là ils se sont mis au travail ils ont travaillé donc il n'y a pas de petites nations quand tu te mets au sérieux non pourquoi pas le béni allait être devant aussi avec ce qu'on voit là je pense que c'est la canne la plus discutée depuis moi je connais je suis l'actualité de la canne donc le béni aussi aurait sa chance à toutes les équipes sont au top si tu te mets au sérieux face au cannes là est dû là si le béni était qualifié le béni allait s'arrêter où vous n'allez pas prendre une ligne de départ là mais vous allez c'est derrière on aimerait savoir oui façon quand on l'a dit là oui si le béni était qualifié oui le béni allait jouer qu'elle allait s'arrêter où béni il n'y a pas de béni mon frère en cannes toi tu peux m'envoyer je suis un no shipi que toi mon frère et si le béni était qualifié il n'y a pas de béni mon frère il n'y a pas de béni ici est-ce qu'il était là il va s'arrêter là il va s'arrêter là jamais il va être là mon frère parle moi du sénégal parle moi du du maroc tu me parles peut-être de la côte d'ivoire aujourd'hui on va être qualifié malgré que c'est dur mais on s'en va devant il a fouille on s'en va devant si le béni était qualifié là le béni allait s'arrêter où béni trop trop on l'habitue de l'évoire c'est qu'à des finales souvent voilà à donc à des finales demi-finales ouais benet temps de prochaine à mon point